L'histoire de jouets, c'est d'abord un plateau du Centre du Floreste. Le Centre du Floreste, c'est un centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement. On travaille beaucoup en partenariat avec la table de concertation sur la pauvreté de la MRC de Thérèse de Blainville, qui nous donne les jouets par le biais des comptoirs d'entraide des paroisses, et qui récupère aussi les profits de ce travail-là, pour les redistribuer aux familles plus pauvres. Notre organisme, le comptoir des Pantous, est un organisme partenaire d'histoire de jouets. Et comme nous avons un camion, nous ramassons les jouets dans les différentes paroisses de la région et on les apporte ici. Notre but, finalement, c'est la récupération de leur recyclage et la réutilisation. Donc, en faisant ça, on permet à des enfants pauvres ou non de bénéficier de jouets recyclés. Ici, on a 25 travailleurs apprentis qui travaillent à la semaine ici à faire le nettoyage, compléter les jouets, les emballer. Les laver. Les laver, les aménager pour qu'ils ressemblent à des jouets neufs. Alors, comment ça fonctionne, Sylvie? Anne, tu prends un toutou seul, tu vas le donner à Isabelle. Isabelle va le mettre dans une laveuse. On met de l'eau de Javel. On met de l'eau de Javel et du savon ordinaire. On brasse l'eau et on les fait sécher dans la sécheuse. Donc, les toutous que vous achetez chez Histoire de jouets, ce sont des toutous qui sont propres. Tous les jouets qui sont ici, comme exemple, le beau Tonka qui me rappelle vraiment ma jeunesse, vous le lavez comme il faut. Comme il faut, oui. Bien, vous faites un super beau travail. Merci beaucoup, Lucie. Ici, c'est toute l'industrie de société que tout le monde nous apporte. OK. Puis là, moi, ma job, c'est de vérifier, voir s'ils sont complets ou pas. Ah, c'est important. Voir s'ils sont manganés ou pas manganés. OK. Puis les boîtes qui sont trop manganées, bien, on les met en classe. OK. Mais on garde les pièces qui peuvent nous servir. Donc, vous gardez les pièces puis vous en refaites des kits complets. Oui. On va se rendre de l'autre côté. On a le département des cassettes vidéo. On va vérifier les cassettes pour savoir si ça fonctionne. Si ça fonctionne bien. Oui. Puis si ça fonctionne pas, on les vend pas. Non, alors, c'est ça. Êtes-vous fiers, vous autres, de faire ça pour les petits-enfants? Oui. Oui. Très, très fiers, oui. Parce que ça donne comme une deuxième vie, là, aux cassettes vidéo. C'est ça. Les lèvres, on vérifie s'il y a des tâches ou... Si toutes les pages... OK. Puis là, qu'est-ce que vous faites s'il manque une page? On les jette la poubelle. Non, on le recyclage. Ah, OK. Hé, pour que je te voie, je t'ai ça dans la poubelle, tu vois. Je suis un peu humoriste. T'es un peu humoriste. Oui, c'est vrai que t'es un peu humoriste. Ça permet aussi à nos personnes de travailler leurs habiletés. Se présenter, tenir la caisse, avoir des responsabilités, servir une clientèle. Une belle approche pour la réinsertion sociale. Une belle approche de réinsertion sociale. Bonjour, monsieur. Bonjour, ça va bien. Là, moi, je suis tombé en amour avec vos jouets. Ah oui? Ah oui. Mes petites filles vont être très contentes. Alors, je vais vous acheter toutes ces choses-là. Est-ce que vous êtes fière de faire ce travail-là? Oui, oui. J'aime travailler ici parce que c'est pour le bien des personnes ici qui ont besoin de nous autres. C'est vrai qu'on a besoin de nous autres. Parce que vous vendez de très beaux jouets. Merci beaucoup. Bonne année à tout le monde. Bonne année à Histoire de jouets. Oui, merci. On termine l'année 2009 en beauté avec vous autres. Et on commence l'année 2010 en se disant, pourquoi pas récupérer et permettre à ces gens extraordinaires une belle réinsertion sociale. Allez!